Donc, l'initialisation un inférieur à 4 strictement inférieur à 4 on s'est mis pour n égale à 0 u0 qui vaut 1 et bien inférieur à 4 donc P0 vrai ensuite nous allons héréditer, ce qui ne veut rien dire mais on fait l'hérédité pardon alors, que fait-on ? Bon, je crois on va avoir n quelconque pour n quelconque, oui on suppose que P2 est vrai on suppose P2n et on explicite toujours qui c'est donc un inférieur à 4 vrai et on entre 2 montrons que un plus 1 est supérieur à 4 donc P2n c'est-à-dire un plus 1 est strictement inférieur à 4 on a quoi ? on a un qui est supérieur à 4 donc un strictement inférieur à 4 donc ça c'est notre point de départ donc on a un objectif juste en dessous très bien comment va-t-on faire pour passer de un à un plus 1 ? on multiplie on multiplie un quart effectivement on va regarder tout là-haut et on va devoir aller multiplier par un quart et et ajouter 3 et ajouter 3 donc de notre UN on multiplie par un quart et on ajoute 3 si toi tu commences à avoir l'habitude n'hésite pas à le faire en même temps puisqu'en fait multiplier par un nombre positif n'inverse pas le signe et ajouter 3 n'inverse pas le signe de l'inégalité d'accord ? donc il n'y a pas de danger donc ça fait ensuite à côté de l'autre dans l'autre membre un quart fois 4 plus 3 ça va ? oui surtout surtout tu dis bien ton correcteur que tu as bien trouvé UN plus 1 dans le membre de gauche donc il y a une partie du travail qui est finie strictement inférieure à un quart fois 4 ça fait 1 plus 3 ça fait 4 ok et là ça fait plaisir parce qu'on tombe encore une fois directement sur ce qu'on veut oui on conclut donc en disant que euh PN plus 1 oui donc effectivement PN plus 1 est vrai et PN tu peux aller plus directement est héréditaire conclusion finale euh PN est initialisé et héréditaire donc PN qui vaut UN qui vaut 44 est vrai très bien très bien PN est initialisé et héréditaire donc PN qui est UN strictement inférieur à 4 est vrai parfait quand Philippe vous souhaite je t'ai fait